Du lundi au vendredi, 12h-14h, 12h-14h, Cédric en direct de votre ville, dans Midi à Quimper sur Rock Avenue. Bonjour et bienvenue dans l'émission Midi à Quimper. Si vous venez de nous rejoindre, nous sommes au bar c.com, donc avec une magnifique vue comme vous pouvez le voir. Et comme d'habitude, il fait toujours beau en Bretagne, n'est-ce pas ? Toujours. Donc en très bonne compagnie, donc en compagnie de Jacques, Jacques Odefroy. Odefroy, c'est bien ça. Donc il y a un nom un peu médiéval quand même, c'est pas mal. J'adore. Donc du haut de tes 23 ans, tu es président de l'association Immersive Game. Donc Immersive Game, si j'arrive, hop, voilà, c'est ça. Du coup, Immersive Game, cette association, c'est une association de jeux ? Voilà, c'est une association de jeux, d'animation sur des événements ludiques. Donc des fêtes du jeu, des festivals type finistère de jeux comme on a dans le coin, ce genre de choses. Mais alors tu vends ton initiative avec Immersive Game au-delà du jeu ? Oui. Alors ne pas confondre avec X-Files bien sûr au-delà du réel. Non, là c'est au-delà du jeu. Mais c'est-à-dire on s'attend à être autre chose que sur un jeu de société, à proprement dit, ou des jeux de base. Alors oui, en fait, on peut être sur des jeux de société classique ou du jeu de rôle ou de l'escape game, des choses comme ça. Mais nous, ce qu'on apporte, c'est la dimension immersive. La plupart des jeux qui sortent aujourd'hui ont un univers. On va prendre l'exemple de Loup-Garou, qui est un jeu qui est très connu du grand public. Alors Loup-Garou, attends, je t'arrête tout de suite parce que moi je ne connais pas. Loup-Garou, qu'est-ce que c'est ? Comment ça marche ? Alors Loup-Garou de Tirselieux, le nom complet du jeu, c'est un jeu de société de bluff qui va se jouer à assez nombreux. À partir de 8 joueurs, ça devient intéressant. Ouais, donc plus on est, plus on rit. Plus on est de fous, plus on rit. Et en fait, l'idée c'est qu'on est dans un village. D'accord. On est des villageois, sauf que parmi les villageois, il y a des Loups-Garou qui ont pour but de dévorer les villageois. Tandis que les villageois, eux, ont pour but de retrouver les Loups-Garou. D'accord. Voilà. Donc ça peut être n'importe qui, des gens qui se connaissent ou qui ne se connaissent pas. Tout à fait, là-dessus on peut faire jouer n'importe qui. Tu peux faire participer qui tu veux. Oui, des familles, des enfants à partir de 8 ans. Ça c'est génial. Et c'est vraiment très marrant, je le conseille pour ceux qui nous regardent et qui se retrouvent dans une soirée parfois plus de 10 par exemple. Et qui veulent s'occuper. C'est très sympa à faire entre potes, c'est vraiment génial. Et alors, nous ce qu'on apporte là-dessus, c'est la dimension vraiment immersive. Donc qu'est-ce qu'on va mettre pour rendre ce jeu ? Alors tu fais bien le souligner, immersive. Voilà. Donc c'est vraiment qu'on y va à fond. Pas dans un jeu où on est extérieur, on regarde comme un petit jeu de dame ou n'importe quoi. Tout à fait. Là c'est vraiment une immersion propre. C'est ça. En fait, le principe de l'immersion, c'est de se dire qu'on va essayer de faire voyager le joueur. Si toi de ta chaise, autour d'une partie de jeu, tu as réussi à voyager dans un monde imaginaire, alors l'immersion est réussie. Ça va loin. Alors nous l'immersion... Dans un monde imaginaire, ça peut être n'importe quoi, on est bien d'accord. Alors sur le thème des loups-garous par exemple, c'est un village. Et ça peut être aussi un monde futuriste si tu veux jouer du Star Wars. Donc l'immersive game, en gros, c'est aussi pour pouvoir adhérer à n'importe quel monde, laisser libre cours à son imagination. Est-ce que tu as forcément des règles dans un jeu, comme dans n'importe quel jeu, mais est-ce qu'il est possible de laisser les gamers, les joueurs installés, ouvrir un petit peu leur esprit et se dire on met libre cours un petit peu à notre imagination ? C'est ça le principe en fait, après tout dépend du jeu et le jeu dépend du public. C'est-à-dire sur un jeu sur lequel on va faire jouer des enfants qui ont 8 ans, on va avoir des règles qui seront très très simples et on va beaucoup partir sur l'imagination et sur la narration de points de détail. Parce que les enfants, ils ont une imagination qui est exceptionnelle et c'est génial d'ailleurs, parce que du coup c'est très facile de les faire rentrer dans un univers et là on va vraiment s'éclater. Pour les adultes, il y en a qui vont plus rechercher un petit peu la stratégie, les côtés mathématiques, des mécaniques de jeu. Donc là, encore une fois, on peut avoir un jeu de rôle qui s'adapte en leur proposant des défis plus subtils. D'accord. C'est le cas par exemple de l'escape game. L'escape game, c'est un jeu de rôle grandeur nature. Donc on y vient, le fameux escape game qui fait un petit peu, on entend parler en France depuis 2 ans environ, ça s'est concrétisé mais ça existe depuis les années 80. Alors qu'est-ce que concrètement l'escape game c'est ? Moi je vois toujours une salle noire et il faut sortir de cette salle. Alors c'est ça, c'est un peu le concept ? Alors, ça dépend des thèmes encore une fois, mais oui, c'est plus ou moins le concept. A la base, l'escape game, l'idée de base, c'est de dire pendant une heure, des joueurs vont être enfermés en équipe, donc ils sont en coopération, soit tout le monde perd, soit tout le monde gagne, et ils vont avoir pour but de sortir de cette pièce. Cette pièce est verrouillée, il leur faut un moyen de sortir, et ce moyen il est dissimulé dans la pièce. Il faut le trouver, en fouillant, en réfléchissant, il y a des énigmes à résoudre, des défis à relever, et c'est au terme de tous ces défis qu'ils pourront sortir de la pièce. Alors hyper intéressant, on va revenir à l'escape game, mais d'abord j'aimerais qu'on reparle un petit peu de ton association, des membres qui en font partie. Donc vous êtes combien et à quel rôle ? Donc toi tu es président de l'association ? Voilà, on est trois, il y a moi président, il y a Gualarne, un ami depuis maintenant quelques temps, qui est animateur à Brieck, et qui lui tient le rôle de trésorier, et il y a sa compagne, Laure, qui est secrétaire. Très bien, donc vous fonctionnez à trois, ouvert à d'autres bénévoles j'imagine, pour vous donner des coups de main ? Pour nous donner des coups de main, pour jouer le rôle de suspect lors d'enquête partie, des choses comme ça, oui bien sûr. Donc ça c'est ouvert, vous êtes créé il n'y a pas longtemps, ça fait combien de temps que vous avez démarré l'histoire ? Alors, on s'est créé l'été dernier, alors la date précise, je ne saurais pas te dire, c'était en juillet. Notre première opération au grand public, c'était le 23 juillet, au Ludopholis, à Pluguffon. Alors pourquoi, c'est quoi l'idée en fait qui t'a donné envie de te lancer dans ce style d'aventure, de te dire maintenant aujourd'hui j'ai envie de créer quelque chose autour du jeu, mais autour du jeu de rôle ? Alors c'est venu d'un constat en fait, qui était que nous on avait, donc moi et Gualarne, des activités assez similaires on va dire, qui sont d'animer du jeu. Alors moi j'animais déjà du jeu de rôle pour les enfants de Pluguffon, de la ludothèque, qui avaient plaisir à me retrouver deux fois par mois le vendredi. Une sorte d'animateur de centre aéré en fait. C'est ça, sauf que c'était, si tu veux, c'est sur le lieu de la ludothèque, donc qui est ouvert à tous, n'importe qui peut y aller, et moi j'étais un usager de la ludothèque comme les autres, et je jouais comme les autres avec les enfants, simplement j'avais pas de cadre spécialement pour animer. Et Gualarne lui, il faisait des animations, mais il y a des restrictions du fait de son boulot, parce qu'il est payé pendant les heures d'animation. Et peut-être son entreprise, enfin c'est une association, c'est Cap Glazik qui l'emploie, n'a pas envie de le payer sur certaines heures d'animation, parce que ça prend trop de temps, ou parce que c'est pas dans leurs objectifs. Donc pour avoir un cadre, pour pouvoir lancer des animations, sans avoir besoin d'un cadre supérieur, on s'est dit, bah on va le créer nous-mêmes. Directement, et c'est parti quoi. Et c'est parti, on a créé, merci Guillaume pour ça. Mais alors au-delà de ton parcours professionnel, parce qu'il me semble aussi, je vais en parler, on a fait une action avec le Romu Méninge pour gagner un cadeau, sur d'ailleurs votre antenne de Rock Avenue dans Midiac Impair, avec donc Pierre, tu as travaillé pour Pierre aussi, donc qui est un magasin de jeux de société, voilà. Tout à fait. Et au-delà du fait que tu aies travaillé dans ces différentes structures, avec les enfants, avec les adultes, c'est une passion, comment ça se fait ? Parce que là c'est vraiment quelque chose que tu fais limite à plein temps. Ah oui, oui, alors le jeu déjà, à la base c'est une passion. D'accord, jeu vidéo ou... Le jeu, alors au début, au tout début, oui, quand j'étais adolescent, j'étais très sur les MMORPG, il y en a qui connaissent peut-être Dofus, j'y ai passé énormément de temps. Donc en fait tu t'es dit quand t'étais petit, moi ce que j'aimerais faire c'est, plutôt que de jouer avec une manette, c'est passer à travers l'écran, directement ? Alors déjà un petit peu, parce que j'étais assez porté sur le roleplay, pour ceux qui savent ce que c'est, donc c'est vraiment incarner son personnage. C'était très peu utilisé sur Dofus, j'étais un peu un ovni pour ça. Mais très vite en fait, ça m'a emmené à découvrir les mondes fantastiques. Le Seigneur des Anneaux, Star Wars, tout ça, c'est les trucs qui m'ont poussé vers les mondes de l'imaginaire, et ce qu'on appelle aujourd'hui le monde geek en fait. Et au-delà de... Enfin, les différentes passerelles qui mènent à ce monde geek, ça va être le cinéma bien sûr, la littérature, les jeux vidéo, et les jeux de société de plus en plus. Donc c'est un univers, l'univers du jeu bien sûr il est énorme, mais là on rentre dans un système dimensionnel qui est un petit peu sorti d'autre part, et qui change un petit peu sa vision du jeu. Je pense que t'as dû avoir beaucoup de gens qui, peut-être avaient des a priori avant de commencer à jouer avec vous, qui se disaient, tu peux venir tout seul aussi je pense, comme je te disais, tu peux venir à rencontrer des gens, mais avoir des a priori en disant, par exemple, on parlait justement, on revient sur l'escape game, c'est quelque chose qui se fait dans le noir. Pour les claustrophobes, pour ceux qui peuvent avoir des peurs, admettons, est-ce que tu as eu des mauvaises mésaventures entre guillemets, ou des a priori, des gros a priori dès le départ ? Alors, non, pas vraiment en fait, j'ai jamais encore été confronté à ça. Je pense que si un claustrophobe vient dans l'escape, donc la mission Sarus, le scénario qu'on a actuellement, ouais, ça peut peut-être lui faire quelque chose, il y aurait peut-être une petite mise en garde à ce sujet-là, parce que, il faut bien se rendre compte que l'escape game, le principe, vous êtes enfermé dans une pièce, vous avez un chrono, donc là, c'est 30 minutes sur ce scénario-là, 30 minutes, vous êtes stressé par le chrono, stressé par la musique, il y a des énigmes à résoudre, et vous avez un gars dans le Talkie Walkie qui vous parle et qui vous dit, dépêchez-vous, dépêchez-vous, sinon on va tous mourir. Donc, c'est vraiment intense, ça. C'est vraiment très intense. Ça se passe en combien de minutes, alors, l'escape game ? Le scénario, il est bloqué à 30 minutes. 30 minutes. 30 minutes pour résoudre les énigmes, et avant de résoudre les énigmes, il faut déjà y accéder. Et pour y accéder, ça passe vite, 30 minutes. Ça passe vachement vite, d'autant que vous allez déjà avoir quelques minutes pour passer, en fait, vous avez des lasers. D'accord. Qui vous empêchent d'accéder aux énigmes. Il va falloir passer au travers ces lasers sans les toucher, sinon ça déclenche l'alarme. D'accord. Donc, déjà là, on a un défi, plus d'adresse que de réflexion, qui s'oppose aux joueurs, mais aussi de coopération, parce que les joueurs qui sont restés en retrait ou qui sont déjà passés peuvent aider ceux qui passent en leur disant, attention, il y a un laser là, fais gaffe, il y en a un au-dessus de toi, machin. Donc, il y a une cohésion d'équipe. Oui, et d'ailleurs, ça se voit, ça se met en place très vite, même entre des gens qui ne se connaissent pas, qui se sont inscrits, par exemple, nous, on a eu l'occasion de se déployer sur Aedern, sur la fête du jeu. D'accord. Donc, un gros événement, quand même. Donc, voilà, il y a eu du monde. Oui, on a rassemblé pas mal de monde ce jour-là. Et donc, nous, on faisait des sessions, les gens s'inscrivaient, ils ne se connaissaient pas forcément. D'accord. Et donc, ils se retrouvaient à jouer ensemble. Et de toute façon, étant donné que tu as un chrono, que tu n'as pas le temps et que tu as beaucoup de choses à faire, tu n'as pas trop le temps de te poser la question de est-ce que le mec à côté, il est sympa ou quoi ? Donc, tu y vas. Tu y vas, quoi. Et très vite, tu es dedans. Tu noues des liens, en fait, naturellement. C'est ça. Et alors, moi, j'aimerais savoir que, excuse-moi, au niveau de ta passion, parce que tu... Enfin, voilà, au niveau du taf, au niveau de tout ça, tout ce que tu as traversé qui te fait plaisir et qui te tient à cœur. Et c'est pour ça, aujourd'hui, que tu as créé cette association. C'est ce que j'ai bien compris. Qu'est-ce que tu trouves comme plaisir dans le fait de fédérer tous ces gens, en fait ? Parce que, du coup, c'est toi qui organises. Voilà. Ouais. Donc, c'est... Je pense que c'est toujours gratifiant de voir des gens s'amuser quand on sait qu'on a essayé de les amuser. Aimer leur donner le sourire. C'est réussi. Bah oui. Voilà. Les gens, moi, quand je les vois sortir de l'escape game et qu'ils sont tout transpirants, mais heureux d'avoir réussi ou même s'ils ont échoué et puis qu'ils sont quand même contents, qu'ils se sont marrés, qu'ils se sont bien amusés. Et peut-être même après, les gens qu'ils ne connaissaient pas, ils vont rester un petit peu avec eux pour discuter, ne serait-ce que pour se refaire le film. Ah, à ce moment-là, t'as vu que j'ai fait ça, j'aurais dû faire plutôt ça. Bah, du coup, ouais, à partir du moment où tu rends des gens heureux, ça te rend toi-même heureux. En source du bonheur, c'est ça. Ça, c'est bien, mais bien sûr, parce que tu fais quelque chose qui te plaît et en plus, tu fais plaisir aux autres. C'est excellent. De quelle tranche d'âge, alors, tu peux participer ? Est-ce que c'est intergénérationnel ou... Alors, concernant l'immersive game ou concernant l'escape game ? Tous les jeux que tu proposes. Il y a vraiment différentes tranches d'âge en fonction du jeu proposé. Ah oui, parce que l'escape game, par exemple, qu'on fait en ce moment, elle est à partir de 16 ans. D'accord. Alors, à partir de 12 ans, si accompagné. C'est possible. Mais sinon, il faut avoir minimum 16 ans. Parce que les enigmes sont assez dures, tout de même. Et puis, parce qu'il y a du matériel dedans, informatique et autres, ils ne se sont pas laissés à la portée d'enfants seuls. Bien évidemment. Par contre, sur du jeu de rôle, là, j'accueille, je te dis, les plus jeunes, c'est 7-8 ans, quoi. Ah oui, quand même. Quand même. Donc, dès le plus jeune âge, le loup-garou et le villageois, ça ne leur fait pas peur, d'ailleurs, de se mettre dans un rôle comme ça ? Ou ça va plus les amuser ? Si, ça leur fait peur, si tu savais. Mais ils adorent ça avoir peur. Voilà. Jack prend du plaisir aussi à faire peur aux enfants. Très bien. Ah, mais le sadisme des maîtres de jeu est réputé dans le monde entier. Ah bah oui, bah oui, bah oui. Mais c'est ça aussi, faire plaisir, mettre un peu d'énigmes, faire chercher les gens qui viennent vous voir. Alors, moi, j'ai envie de savoir, où est-ce qu'on peut vous retrouver ? Si on a envie d'adhérer déjà à l'association, sinon, si on a envie de participer avec vous, surtout, sur les prochains événements, où on va vous retrouver ? Alors, nous, en fait, on est plutôt itinérant comme modèle. Donc, c'est-à-dire que vous pouvez nous contacter sur Internet, parce que là, bah, on est fixe. D'accord. Mais moi, en fait, je fais de chez moi. D'accord. Je prépare tout chez moi. Et ensuite, je me déplace sur les événements ou à des endroits où on m'appelle d'aller. Tout simplement. Et d'où l'avantage, d'ailleurs, de l'escape game, c'est que l'escape, ça russe, parce que les escape game, il y en a de plus en plus en France. Oui. Il y en a une qui s'est ouverte, là, à l'hippodrome, à Quimper. Donc, ce n'est pas quelque chose qui est complètement inconnu du grand public et ça se montre de plus en plus. Nous, notre spécificité, c'est qu'elle se déplace, notre escape. D'accord. On a un barnum qui fait 3 mètres sur 4 mètres 50. Ouais, c'est sympa, quoi, à transporter. On l'envoie, on le déploie. Ouais, c'est très sympa à transporter, c'est génial. Mais non, ça se fait assez facilement parce que ça se replie, justement. Tout a été prévu pour se transporter facilement. Et quand on arrive sur site, on déploie l'escape, d'où le fait qu'on dise, bah là, du week-end, enfin, le week-end du 11 au 12 février, elle sera déployée à Pluguffin dans la maison de l'enfance. D'accord. Plus précisément dans la ludothèque. C'est une force de pouvoir se déplacer. On vient au public, quoi. Donc, cet été ? Cet été ? Non, c'est février. Février ? Ah, février. J'ai compris. J'ai compris. J'ai compris. J'ai compris. J'ai compris. J'ai compris. Tu m'avais pas parlé de l'été ? En juillet, on aura sans doute des choses, mais je peux pas trop m'avancer pour l'instant puisqu'il y aura les ludopholistes de nouveau. Les ludopholistes. Alors, où ça se passe les ludopholistes pour tous ceux qui ne connaissent pas ? À Pluguffin aussi. À Pluguffin aussi. C'est vraiment ton QG. Pluguffin. Disons que c'est là que j'ai mes plus gros soutiens. Très bien. Alors, on rappelle que ton association est une association à but non lucratif. Moi, j'ai envie de savoir, parce que c'est quand même du matériel. Tu parlais de ton Barnum. Je pense que c'est du matériel qui coûte cher. Alors déjà, est-ce que tu vas... Vous allez investir dans des prochains accessoires, des prochains jeux grandeur nature ? Ou est-ce que... Enfin, comment ça se passe ? Comment ça marche tout ça ? Alors, en fait, ça, c'est une conséquence directe de la création de l'association pour pouvoir faire des animations. C'est que du coup, c'est mis en place une trésorerie. Et donc, avec une trésorerie, l'idée de pouvoir faire des investissements. Alors, au début, comme il n'y a pas de sous sur le compte de l'association, il a bien fallu en mettre. Donc, c'est mes deniers qui sont partis dedans pour pouvoir acheter justement le Barnum qui coûte 770 euros. La structure qui maintient nos lasers en elle-même, elle coûte 600 et quelques euros aussi. Ah oui, c'est quand même un sacré budget. Il y a eu pas mal d'investissements au début pour le lancer. Aujourd'hui, là, maintenant, l'heure est à l'économie. Et à faire en sorte d'essayer de résorber un petit peu tout ça pour pouvoir après faire de nouveaux investissements pour proposer d'autres scénarios. Voilà, qui va être beaucoup plus important et intéressant. On espère beaucoup plus intéressant. Et voilà, et donc proposer beaucoup plus de jeux. Aujourd'hui, tu en proposes trois, c'est ça ? Différents en jeu. Pour l'instant, en Escape Game, on a un seul scénario qui est Mission Sarus. Ensuite, en jeu de rôle, on en a plusieurs. On en a vraiment plein. Ça dépend. En fait, il y a différents univers et différents systèmes de jeu. Alors, pourquoi la différence ? C'est parce qu'en gros, on peut faire jouer du science-fiction à des adultes. Ils seront beaucoup plus demandeurs d'avoir un système de jeu calé que des enfants qui demanderont plus à imaginer. Et donc, il faut deux systèmes de jeu. L'un pour les enfants, l'autre pour les adultes. Donc, on a différents jeux pour ça. Moi qui adore imaginer, il faudrait que j'aille dans un jeu pour enfants, en fait. D'accord. Ah non, parce que ça demande aussi de l'imagination pour le jeu pour adultes, bien sûr. Ah, quand même. Mais beaucoup plus poussé en termes de technique. En termes de technique, voilà. En termes de complexité de jeu, ça va imposer d'être beaucoup plus en coopération avec les autres joueurs. Lui demander, toi, qu'est-ce que tu peux faire ? Ok, t'as un grappin qui peut nous emmener là. Bon, bah moi, j'ai plus, je sais pas, quelque chose qui va nous permettre, une grosse arme qui va nous permettre de nous couvrir pendant notre fuite. Bon, bah à ce moment-là, oui, il vaut mieux que toi, tu couvres pendant que l'autre, il utilise le grappin pour vous faire monter. Eh bah oui, 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 effectivement. Sur quelque chose pour enfants, ce sera beaucoup plus simple en système de jeu. On va pas leur faire escalader quoi que ce soit, c'est toujours en sécurité, j'imagine. Alors après, quand on parle d'escalade, c'est du virtuel pour le jeu de rôle. Bien sûr, mais je pense que partie dans l'imagination, on peut très vite se prendre au jeu, en fait. Ah oui, oui, mais sans doute. Sans accident, bien sûr. Tu rassures tout le monde sur l'escape game ou sur tous les jeux d'imagination. Alors, sur l'escape game, voilà. Comment tu prends du temps pour répondre ? Tu sais, ça fait peur. J'ai moins de vécu une expérience, je me suis cassé la figure, voilà. Non, vous êtes dans un espace qui est clos, qui est sécurisé. Les systèmes électriques sont tous à basse tension, sauf l'écran, mais je veux dire, tout le monde a un téléviseur chez soi et c'est pas plus dangereux que ça. Et pour ce qui est du jeu de rôle, c'est jamais qu'un jeu de société autour d'une table. C'est vrai. C'est pas dangereux. Alors moi, j'ai envie de te demander tes retours, ce que les gens en pensent, en fait. Ce qu'ils te disent par rapport à ce jeu-là. Est-ce que ça vaut vraiment le coup ? Même si c'est ton association et ta passion, mais est-ce que tu en ressens des gens qui vont le découvrir pour les premières fois ? Alors, les retours sont extrêmement positifs à chaque fois. Et du coup, ça fait très plaisir et ça motive à avancer, à faire d'autres choses encore, que ce soit pour l'escape game où les gens étaient vraiment ravis. Et puis, c'est un vrai dépaysement. Et comme je t'ai dit, le chrono plus la musique, ça fait une intensité qui fait que forcément, ça marque. Ça laisse une émotion qui marque. Il y a un accroissement de la demande là-dessus ? Ouais, quand même. Énorme. Mais c'est bien, au moins, ça permet de pouvoir se disposer justement pour créer, pour pouvoir proposer et faire découvrir à tous les gens qui ne connaissent pas. Parce que moi, je ne connaissais pas non plus, effectivement. Je découvre via toi, via ce que tu proposes. Et ça, c'est génial. Donc, c'est cool. Et alors, on te retrouve sur ton site internet. Facebook ? Voilà, donc, www.immersivegame.fr. On le redonne, voilà. Immersive Game, jeu de rôle, jeu immersif, espace game, team building, enquête partie et murder party. Bon, sans vrai cadavre, bien sûr. Si, quand même ? Non, à savoir que murder party, d'ailleurs, ce n'est pas forcément du meurtre. C'est un crime qui a été commis. Ça peut très bien être un acte de trahison en temps de guerre. Ça peut être un sabotage. Ça peut être un vol. Retrouver le voleur. Vous ne savez pas quoi faire le week-end ? Eh bien, voilà. C'est partir dans l'imagination et laisser Jack aux commandes. Ça peut être vraiment sympa, je pense. Et Wallarn. Donc, tu as l'affiche de l'escape game, du coup ? Voilà. Mission Sarus, donc. Ça ressemble à Matrix. Il y a un petit truc de Matrix dessus. Il y a des inspirations. C'est vrai. Donc, il nous envoie dans un univers un petit peu futuriste. Dernière question que j'ai à te poser, justement. Est-ce que tu ne pourrais pas pousser un petit peu plus loin dans la présentation des jeux en mêlant le numérique ou peut-être que tu le fais déjà, la 3D qui vient de sortir et qui vient d'être assez connue par les gens en plus de l'imaginaire ? J'aimerais beaucoup rajouter de la VR, notamment avec l'Oculus Rift ou des choses comme ça dans mes activités. Le truc, c'est que ça coûte extrêmement cher et que pour l'instant, je n'ai pas les moyens. Donc, si ça se développe, ça s'agrandira et ça sera encore plus de bons moments à passer. Merci beaucoup, Jacques, d'avoir répondu à notre question, d'avoir été notre invité sur Midiacimper. Vous n'hésitez pas, avec plaisir, vous n'hésitez pas de réagir sur le hashtag MAQ sur notre site Facebook et Twitter. Vous retrouvez aussi Immersive Game, donc là, c'est Escape Game et Immersive Game, l'association, directement sur leur Facebook. Vous leur envoyez un petit message et puis ils répondront rapidement. Et vous retrouvez sur notre chaîne YouTube cette interview dans son intégralité. et je vous dis à très bientôt sur Rock Avenue. Réagissez tout au long de l'émission sur les réseaux sociaux, sur Facebook et Twitter avec le hashtag avec le hashtag MAQ. Sous-titrage Société Radio-Canada